Qu'est-ce que les cours sont les cours ludiques ? On entend souvent dire qu'avec les cliquaires, on peut rendre les cours ludiques, ou on peut les utiliser pour vérifier si nos étudiants ont compris. Je ne suis pas d'accord avec cette approche. Déjà parce que nos étudiants ne sont pas experts, et donc ils ont une approche d'apprentissage qui n'est pas juste. Ils pensent que l'apprentissage est beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile que ce qu'il est en réalité. Alors que nous, on sait que c'est lent, et ça demande de l'effort pour arriver à la joie d'un résultat à la fin. C'est un peu comme l'entraînement sportif ou la pratique musicale. Donc, vouloir leur cacher ça, et leur montrer que c'est quelque chose de fan, pour moi, ce n'est pas une bonne idée. Ensuite, utiliser des cliquaires pour voir s'ils ont compris, pourquoi pas. Mais pour moi, cet outil, on peut l'utiliser pour les aider à apprendre. On sait que l'un des piliers de l'apprentissage, c'est le feedback, le retour qu'on donne à un étudiant. Donc, on parle là d'un retour rapide, quasi immédiat, instantané, dans le contexte, pas à la fin du semestre, une fois qu'on a corrigé les copies. Quand, par exemple, on organise des sessions cliquaires à l'amphi, on pose une question à choix multiples. On donne le temps de réflexion individuelle, chacun avec ses neurones. Après, on vote. On demande aux étudiants de discuter en petits groupes, confronter leur point de vue et leur raisonnement. Votez une deuxième fois. Ensuite, on organise une discussion à grande échelle, toute la classe. Pendant tout ce temps-là, l'enseignant, on reste dans un rôle un peu d'animation, animateur de plateau de télé. Et ensuite, on change de casquette, on redevient l'enseignant. Et là, on va commenter la question et toutes les réponses. Et on peut reprendre la discussion, montrer par quelle faille de raisonnement on peut arriver à une mauvaise réponse. Et là, on fait du feedback à tous les étudiants qui ont choisi cette réponse. C'est comme si on faisait une cour particulière, du face à face. Et donc, c'est grâce à ce retour que les étudiants vont construire leur métacognition. Je sais ce que je sais. Et je sais ce que je ne sais pas. Pour agir. Donc, leur feedback interne. Et déjà, pour ce feedback interne, on peut toujours ajouter dans la liste de choix possibles, un choix qui dit, il y a plusieurs bonnes réponses. Déjà, ça demande de prendre du recul. Ou encore mieux, je n'ai pas assez d'informations pour répondre. Ça veut dire que l'étudiant, il doit réfléchir. Finalement, est-ce que la question est bien posée ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque ? Est-ce qu'il y a une hypothèse qui n'est pas énoncée ? Donc, tout ça, c'est pour construire la question de la métacognition, qui est l'autre pilier de l'apprentissage. Feedback, métacognition. Donc, feedback, c'est externe. Métacognition, c'est le retour interne. Pour prendre un exemple d'apprentissage classique qui concerne directement nos étudiants. Apprendre à conduire une voiture. Au début, évidemment, je ne sais pas conduire une voiture. Je commence comme ça. Mais si on demandait à un enfant, c'est quoi conduire une voiture ? Le plus probable, c'est qu'il va nous dire, ça ressemble à une auto-tamponneuse. Donc, non seulement je ne sais pas, mais surtout, je ne suis pas conscient du fait que je ne sais pas. Donc, en bas, c'est le savoir. En haut, c'est la métacognition, l'étage supérieur. Et la seule possibilité pour avancer, pour avoir un progrès dans le savoir, c'est de prendre conscience du fait que je ne sais pas. Donc, il faut agir sur la métacognition. Et là, on sait qu'il y a des choses à faire. Oui, j'ai essayé de conduire une voiture, je n'ai même pas réussi à la faire avancer. Donc, j'ai des choses à faire, j'ai du boulot devant moi. Et en travaillant, en faisant ce qu'il faut faire, je peux à un certain moment arriver à conduire la voiture. Et là, je sais ce que j'essaie. Donc, j'ai conduit la voiture, mais je suis très concentré. Rien n'est simple. On me parle, je dis, ne me parlez pas, je suis concentré, je suis en train de conduire en ce moment. Et petit à petit, à force de répéter, d'avoir de la pratique, le cerveau, il va regrouper des activités par grands groupes, il va les passer dans le temps inconscient, des réflexes. Et finalement, je vais commencer à conduire, en regardant le paysage, écouter de la musique et discuter en même temps. Donc, je ne sais pas ce que je sais. C'est juste que je l'ai fait. Et ça, c'est l'étape ultime de la connaissance et de la métacognition. Je suis un expert. Donc, c'est dans tous ces stades-là qu'on amène aux étudiants. Et la question de la métacognition, elle est très importante pour nous aussi, les enseignants. Parce que nous, on est des experts. On est à ce stade-là. Et on enseigne à des gens qui sont à ce stade-là. Et si on n'est pas conscient de ce qui se passe, il y a des risques que ça ne marche pas très bien. Sous-titrage ST' 501